Bonjour et bienvenue dans notre émission web, un nouveau format vous est proposé par Formaform, donc je suis avec Céline. Bonjour Céline. Bonjour Xavier. Voilà, et on a pas mal de choses à vous présenter. Alors Céline, que peux-tu nous dire sur cette émission ? Alors, aujourd'hui on va partir à la rencontre de deux formateurs qui ont, malgré le confinement, décidé de continuer à former leurs stagiaires à distance. Max, à Bruxelles Formations, a décidé d'utiliser Google Meet pour rester en contact avec ses stagiaires et Nathalie, à Charleroi, a choisi d'utiliser Skype pour maintenir le lien avec ses stagiaires. Et dans notre dernière partie, on vous présentera un petit outil qu'on a découvert récemment à Formaform, donc Gypsy Meet. Voilà, on vous fera un petit tour de l'outil et aussi, pas seulement d'un point de vue technique, mais aussi de la façon d'utiliser d'un point de vue pédagogique. Je m'appelle Max Pinilla, je travaille pour Bruxelles formation. Je donne formation au centre de Né de Rovrenbeek à BF Construction. J'ai deux formations, j'ai une formation de type long qui est une formation qualifiante, chauffage et sanitaire en montage. Et j'ai une deuxième formation que je donne qui est une formation pour obtenir des agréments en technicien chauffage PEB pour le gaz G1 et pour le mazout. Bonjour, je m'appelle Nathalie Poweils, je travaille pour le FOREM. Je suis formatrice en français langue étrangère, donc je donne cours de français à un public non francophone. Pour la formation à distance, j'utilise Skype. Je ne connaissais que deux outils d'appels vidéo, je connaissais WhatsApp et Skype et donc j'ai réfléchi un peu pour mettre en place la formation à distance et j'ai choisi Skype qui me permettait de contacter plus de personnes que web. Lorsque le confinement a été décrété, donc j'ai immédiatement pris contact avec mes stagiaires pour leur proposer de mettre en place une alternative, donc une formation à distance parce qu'il me semblait primordial de garder un contact, de maintenir le lien avec ces douze stagiaires que j'avais l'habitude de voir depuis janvier quatre fois par semaine, trois heures, donc on se voyait plus ou moins douze heures par semaine. Il me semblait également primordial de continuer le travail qu'on avait commencé parce que le cours de français, c'est un cours de langue, donc il faut continuer à s'exprimer, à travailler l'écrit et je ne pouvais pas du jour au lendemain tout arrêter et laisser les stagiaires sans suivi. Mon public de stagiaires est aussi un public, je pense, assez isolé, parfois seul en Belgique ou dans un environnement qui ne leur permet pas de parler français et donc je sais que les leçons en présentiel, c'était un moment très important pour eux et j'ai voulu continuer, maintenir ce lien et leur proposer de continuer à travailler dans un environnement francophone même à distance. Donc voilà, j'ai mis en place tout ça, un peu en urgence et avec les moyens du bord. Je leur propose actuellement deux séances Skype par semaine, donc deux rendez-vous de deux heures, donc j'ai réduit la fréquence et le nombre d'heures parce que actuellement j'ai quatre à cinq stagiaires qui participent aux appels vidéo et donc évidemment ils sont beaucoup plus sollicités que quand ils sont douze en présentiel. Donc voilà, j'ai fait le choix de réduire un peu la fréquence. J'ai réduit aussi la fréquence pour pouvoir leur permettre de travailler l'écrit parce que je leur envoie par mail du travail, ça peut être des exercices de révision grammaticale, des exercices de vocabulaire, des compréhensions écrites ou des productions écrites et donc je leur laisse aussi le temps de travailler l'écrit, donc je ne les sollicite pas continuellement par Skype. Au niveau organisation, donc je leur envoie par mail la date et l'heure du prochain rendez-vous. Alors je leur envoie au préalable deux à trois jours à l'avance et je leur envoie aussi sur WhatsApp pour être sûre que l'information passe auprès de tous les stagiaires. J'ai choisi l'outil Skype fin mars, au début du confinement, j'avais un très gros souci, c'était alors j'utilise beaucoup le tableau blanc normalement en classe, j'écris énormément, les stagiaires le savent, j'écris beaucoup de mots de vocabulaire, des synonymes, des antonymes, j'écris tout le temps et donc quand j'ai commencé avec Skype, le problème se posait de pouvoir écrire. Donc j'ai imaginé acheter un tableau blanc, c'était impossible ou mettre des feuilles sur le mur et écrire mais je me suis dit bon on va voir ce que ça donne avec la webcam et l'appel vidéo et en fait j'ai découvert par hasard le chat qui se trouve donc sur le côté droit de l'écran lorsqu'on fait un appel vidéo et en fait ce chat je l'utilise comme un tableau. Donc à chaque fois qu'on rencontre du nouveau vocabulaire ou quand je donne des synonymes ou des antonymes ou simplement pour insister sur l'orthographe d'un mot et bien j'écris dans le chat qui est donc présent juste à côté et franchement c'est la plus belle découverte, c'est ce que j'utilise le plus en Skype, c'est vraiment ce chat comme un tableau. Alors j'ai aussi découvert par hasard que le chat était visible même après l'appel vidéo, il y a donc un historique des conversations donc ça c'est intéressant et l'historique des conversations remonte à ma première le point donc c'est à dire que tout est conservé et on peut remonter, on peut retourner à des moments des moments Skype faits avec les stagiaires et on peut retrouver donc le vocabulaire, tout ce qu'on a écrit à ce moment là. Et enfin j'ai découvert récemment que certains stagiaires ne participent pas à l'appel vidéo pour diverses raisons mais j'ai vu qu'ils consultaient le chat parce qu'on peut voir une petite l'image de leur profil dans le chat et donc ça veut dire qu'ils consultent donc je pense que certains sont présents en ligne ou même après pour consulter le vocabulaire dans le chat. Bon je n'ai rien mis de particulier en place pour la gestion de la parole, je commence toujours la leçon Skype par un petit tour de table si on peut dire où je leur demande comment ils se sentent, comment ils vivent le confinement, quelle est la situation dans leur pays et voilà c'est un groupe de stagiaires qui se connaissaient déjà auparavant. Ils avaient déjà suivi un autre module avec moi et ils ont sympathisé, ils sont en contact sur WhatsApp. Donc au niveau gestion de la parole et échange, je dois dire que je n'ai rencontré aucun problème parce que c'est un groupe qui s'écoute, chaque stagiaire écoute les autres et rebondit sur ce qui a été dit. Voilà maintenant ça arrive que deux stagiaires parlent en même temps. Évidemment ils s'en rendent compte tout de suite parce qu'on ne comprend plus rien par Skype et donc c'est moi qui alors à ce moment-là distribue la parole. Mais voilà sinon ça se passe très bien, je n'ai rien mis en place et Skype je pense ne propose pas d'outils qui permettent de donner la parole ou de prendre la parole quand on est plusieurs participants. Alors en ce qui concerne les avantages de Skype, je dois dire que je n'ai pas rencontré de problème technique en cours de formation à distance donc pour moi c'est un outil assez facile à utiliser. Comme deuxième avantage, je vois le fait de pouvoir contacter un certain nombre de stagiaires donc ici ils sont 12 donc je lance à chaque fois l'appel de groupe pour permettre à tous les 12 d'y participer. On n'y répond pas tous mais chacun peut y participer et aussi ils peuvent rejoindre l'appel vidéo en cours de route. Donc ça je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on n'est peut-être pas prêt à un moment précis quand je passe l'appel mais tous les stagiaires peuvent nous rejoindre en cours de route. J'ai également insisté sur l'importance du chat que j'utilise comme un tableau avec l'historique des conversations et aussi je peux joindre des documents dans ce chat donc c'est vraiment un outil complet avec beaucoup d'avantages. Peut-être comme inconvénient je dirais c'est l'utilisation de Skype sur le smartphone. Alors je travaille avec un public qui n'est pas très équipé. Je sais que certains n'ont pas d'ordinateur et donc travaillent et suivent les leçons Skype avec moi sur leur smartphone. Et je pense que c'est un peu compliqué pour eux de gérer et l'appel vidéo et le chat et parfois la lecture d'un document pendant que nous faisons la leçon. Donc voilà je pense que sur un écran de smartphone ça peut être un peu compliqué à gérer. Dernier inconvénient que je verrais c'est lorsque j'ai lancé j'ai lancé l'idée de travailler avec Skype. Les stagiaires ont eu du mal à me retrouver donc j'avais donné comme identifiant c'est mon nom et mon prénom. Voilà mais des Nathalie Powell il y en a énormément et donc ils ont eu beaucoup de difficultés à me retrouver et moi aussi j'ai eu du mal à les retrouver avec le nom et prénom. J'ai même contacté des personnes qui n'étaient pas mes stagiaires je m'en suis rendue compte après. Voilà donc pour se retrouver au niveau identifiant j'ai eu du mal et les stagiaires ont eu des difficultés aussi. Finalement je leur ai donné mon numéro de téléphone et c'est comme ça qu'ils ont pu me retrouver un peu plus facilement. En ce qui concerne le retour des stagiaires et bien il est très positif. Je savais que les leçons en présentiel étaient des moments importants pour eux et je pense que ça l'est aussi à distance et ils sont reconnaissants, ils me remercient à chaque fois pour l'implication que je mets dans le travail même à distance. Alors ils m'ont fait part avant hier de leur crainte de reprendre les formations en présentiel, en fait je pense qu'ils apprécient énormément le travail avec cet outil et ils sont même inquiets de reprendre les formations en comité restreint avec des masques qui pourraient poser des problèmes pour l'expression orale. Donc ils sont tout à fait pour continuer cette façon de travailler et donc voilà ça me conforte dans le choix, dans ce que j'ai mis en place. Et j'invite donc tout formateur à se lancer dans l'utilisation d'un outil, même si on ne le maîtrise pas complètement, c'est finalement sur le terrain qu'on va apprendre et le retour ne peut être que positif. Alors l'outil utilisé c'est Google Meet. Pourquoi on est passé en visioconférence ? C'est un petit peu le fait accompli du confinement parce qu'on nous a pratiquement annoncé du jour au lendemain que le centre allait être fermé et donc notre objectif principal était de rester actif et de maintenir nos stagiaires actifs. Donc la seule alternative que nous avions, c'était de faire la visioconférence. La première étape que nous avons fait, c'est de, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos stagiaires ? Les cours pratiques évidemment c'était impossible, donc l'alternative c'était de faire de la théorie. Et pour faire de la théorie, il leur fallait un support. Alors avant que les stagiaires ne quittent le centre, nous avons injecté dans les clés USB toute une série de syllabus. Et chaque stagiaire, avant de quitter le centre, a reçu cette clé USB. En parallèle à cela, on a également imprimé ces syllabus et ils ont été envoyés par courrier à chacun des stagiaires. Au niveau de la communication avec nos stagiaires, parce que c'était évidemment important qu'on puisse en permanence être en communication avec eux, on a créé un groupe WhatsApp dans lequel tous les stagiaires figurent dedans, le formateur, notre directeur de pôle et notre gestionnaire pédagogique. Donc systématiquement quand j'envoie un message, tout le monde est au courant. Ça permet de leur tenir au courant de, on a cours de telle heure à telle heure, voici le lien de la vision conférence. Entre eux aussi, parce que ça a permis d'avoir des, comment dire, un maintien, un contact entre eux, même informel. Ils s'envoient des blagues, ils s'envoient des questions, tiens, on a cours à quelle heure, c'est assez comique quand on lit leurs différents messages. Donc ça a permis de créer, de tisser des liens, pas volontaire, mais indirectement, le groupe WhatsApp permet d'avoir des relations entre eux. On a également fait une adresse mail où il y a un groupe stagiaire, donc ils reçoivent les informations et par WhatsApp et par mail. Donc groupe stagiaire, ce sont les mêmes participants et tout le monde n'a pas évidemment un téléphone avec la technologie WhatsApp. Donc ceux-là, ils nous ont prévenu, moi je n'ai pas WhatsApp, ceux-là, quand j'envoie un message WhatsApp, j'envoie un texto, un GSM, un petit message pour dire, voilà, il y a une petite modification ou n'oubliez pas de répondre au questionnaire et ainsi de suite. Donc c'était important qu'en parallèle au cours que je projetais, je veux dire à l'écran, ils aient une version papier. Donc l'avantage avec ce support, si tu veux, c'est que j'ai la possibilité de faire des notes. Donc je parle ici, l'exemple que je donne ici, c'est un transfert de chaleur et je leur explique que le transfert de chaleur peut se faire par conduction, convection, environnement. J'ai la possibilité, tu vois, de marquer en gras. Tout à fait, de mettre en évidence certaines zones. C'est en évidence et c'est comme si je donnais cours en classe au tableau, si ce n'est que je projette le syllabus. Et donc les choses importantes quand je donne cours, je les mets en évidence en surlignant les différents sujets du cours. Quand j'ai commencé à parler de conduction thermique, on a commencé à parler de chaleur et puis le fait de parler de chaleur, on va parler de radiateur et puis de radiateur, on va parler de puissance. Tout ça découle de notions physiques et j'avais fait un petit récapitulatif ou un aide-mémoins de ce que c'était que le système international. Et dans ce cas-ci, je pars d'une feuille Excel blanche. Tout à fait. Et lorsque je dois, par exemple, expliquer ce que c'est que le volume d'un cercle, en direct, je dessine le cercle. Donc, je vais, par exemple, ici, aller dans insertion, chercher une forme. Je prends n'importe quelle forme. Et j'assine, tu vois. Et à côté de ça, je fais toute une série de notes. Je note la formule et ainsi de suite. Tout à fait. Une fois que c'est expliqué, je repars sur le syllabus et je continue à parcourir le syllabus. Et quand le cours est terminé, je l'enregistre. J'enregistre évidemment la vidéo, le cours. Et je leur envoie le lien de la vidéo. Comme ça, ils peuvent reparcourir le cours chez eux. Et je leur envoie la feuille Excel sur laquelle j'ai fait des tas d'annotations. Tout à fait. Ça leur évite à eux de prendre des notes, évidemment, pendant qu'ils suivent. C'est vrai que ce n'est pas évident de donner cours et d'en même temps suivre les tchats. Donc, ce que je fais, c'est que je demande à un des stagiaires de me tenir au courant des tchats. Et de temps en temps, il y a un stagiaire, c'est toujours le même. Il y a une question d'un tel sur tel sujet. À la fin du cours, pour être certain que ce que j'ai parcouru a été compris, l'après-midi, je leur envoie via Google Forms un questionnaire. Ça peut être des questions courtes ou des questions à cheveux multiples. Et je leur pose à peu près entre 10 et 15 questions sur le cours précédent. D'accord. Je leur demande de me répondre avant le cours suivant. Ça me permet, quand je recommence le cours, je vérifie évidemment, enfin, je vérifie, j'ouvre les résultats. Je vois un petit peu la moyenne et je dis qu'un tel ou tel stagiaire n'a pas trop compris. Donc, quand je recommence le cours, je commence par le questionnaire et je parcours les questions une par une. Et je dis, voilà, la question 1, il y a 90% de bonnes réponses. Est-ce que ceux qui avaient des soucis ont une question ? Et alors, ça permet de refaire une révision pour certains et de confirmer la bonne réponse pour d'autres. D'accord. Évidemment, le gros avantage de Meade, c'est que ça nous a permis de rester actifs et de faire en sorte que tous les stagiaires ne soient pas chez eux à ne rien faire pendant de longues semaines. Le deuxième avantage, indirectement, c'est qu'on a, du fait qu'on ne donne évidemment que de la théorie, on voit des matières qu'on n'aurait probablement pas vues si on avait fait que des exercices en atelier. D'accord. Pour l'instant, là, on ne fait pas de pratique, mais en tout cas, ça a permis de garder un lien entre les stagiaires et les formateurs, puisqu'on est, nous sommes mieux à donner la formation au chauffeur. Les inconvénients, c'est éviter la fracture numérique parce que ceux qui, chez eux, n'ont pas de PC ou un PC performant, eh bien, ils rament. Ça, c'est vraiment l'inconvénient, c'est qu'il faut que derrière l'écran, il y ait quelqu'un qui, non seulement un PC, mais un PC qui n'est pas obligé de partager, qui soit disponible pendant les heures de cours. Je suis persuadé que de temps en temps, on a des gens qui ne suivent pas le cours parce que ce PC n'est pas disponible. Relativement vite après le début du confinement, nous avons envoyé un questionnaire également sous forme de Google Form à nos stagiaires en leur posant, c'était trois, quatre questions, c'était des questions très simples. Est-ce que l'idée de vous donner des cours vous paraît intéressante ? Deux, est-ce que la matière que l'on vous donne est intéressante ? Est-ce que le rythme de cours vous convient ? Est-ce qu'il faut aller plus vite ? Est-ce qu'il faut aller moins vite ? Et les retours que l'on a eus, il faut dire, sont très encourageants. Ils trouvaient d'ailleurs l'initiative, je veux dire, j'ai plus les statistiques en tête, mais près de 90% des stagiaires étaient contents de l'initiative, pratiquement 90% également, j'estimais que le rythme de cours était bon. Je confirme parce que je ne suis pas du tout, comme on dit, une stagiaire du numérique. Donc, j'ai appris à mon avis, comme beaucoup de monde, dû au confinement, à devoir m'adapter à Google Meet que je ne connaissais pas, à Google Form que je ne connaissais pas, un partage d'écran, bêtement avoir deux écrans. J'ai la chance d'avoir deux écrans, mais au départ, comment on raccord tout ça ? Donc, par la force des choses, j'ai dû m'adapter à la configuration actuelle. Dans cette dernière partie, on va vous présenter l'outil qu'on a découvert, qui s'appelle Jitsi, et c'est Xavier qui va commencer avec quelques informations techniques sur cet outil. Xavier ? Oui, tout à fait, donc je vais vous montrer ici, je vais partager mon écran, voilà, pour que vous puissiez voir l'outil que voici. Donc, voilà, quand on effectue, première chose à savoir, quand on effectue une petite recherche, vous voyez qu'on a Jitsi Meet, donc sur jipsi.org, donc là, vous allez tomber sur le site de l'outil. Si vous voulez utiliser l'outil, vous pouvez rentrer sur Jitsi Meet ici, je ne sais pas si vous voyez, vous cliquez dessus, et vous arrivez sur cette page d'accueil. Alors, le premier avantage de Jitsi, c'est que vous n'avez pas besoin de compte. Vous pouvez créer un compte, alors les possibilités du compte vous permettent d'avoir accès à vos calendriers qui sont, vous voyez ici, qui sont Google et Office. Donc, si vous planifiez des réunions régulières, voilà, ça peut être intéressant de pouvoir vous connecter à ces comptes-là, Google ou Office, mais ce n'est pas nécessaire, donc je vais vous montrer de suite. Il suffit tout simplement de créer, donc voilà, je vais créer un nom de réunion, Formaform test, voilà. Vous voyez que si je n'ai créé aucun compte, je crée juste un lien de réunion, je fais créer, et j'arrive dans mon environnement, donc jipsi.org. Voilà, j'ai créé donc une salle de réunion, et j'aimerais donc partager les informations pour que d'autres personnes puissent se connecter. Alors, je vais pour cela sur le i qui se trouve ici, je clique dessus, et vous voyez que le lien apparaît ici, donc je peux faire un copier ici, et donc l'envoyer par mail ou par chat ou par différents moyens. Alors aussi, quand vous créez une petite salle, il est important de bien penser à peut-être ajouter un petit mot de passe. Donc ici, je vais ajouter un petit mot de passe, qui va être le code, voilà, le code postal de Louvain, puisque nous sommes localisés à Louvain. Alors pourquoi ? Mais tout simplement, sur jipsi, donc il n'y a pas de compte, donc si vous mettez un... si vous créez une salle avec un nom un peu commun, comme réunion, ou ainsi de suite, vous risquez peut-être d'arriver dans d'autres réunions, chez d'autres personnes. Donc voilà, il est important aussi de bien complexifier votre pièce, et peut-être aussi de la protéger par un mot de passe, pour être sûr que d'autres personnes ne se connectent pas. Donc d'où l'intérêt du mot de passe. Dans le menu, vous avez pas mal de choses. Alors ici, moi je l'ai déjà fait, mais vous pouvez aussi paramétrer ce petit onglet avec votre nom, parce qu'au début, vous avez un simple mi, moi, vous pouvez cliquer dessus et changer votre profil en ajoutant votre pseudo. Donc ça, ça peut être intéressant. La première chose qu'il va vous demander, c'est d'aller aussi dans les paramètres. Et là, vous pouvez aussi changer la langue. Donc si je vais dans plus, voilà, je peux changer la langue, parce que tout est en anglais, la première fois que vous allez vous connecter. Donc ça, c'est intéressant. Quelques petits paramètres que je vous montre aussi. Vous voyez que c'est aussi intéressant de flouter mon arrière-plan. Je peux flouter mon arrière-plan. Donc ça, c'est un mode bêta. Si vous êtes dans votre salon ou autre, vu les conditions du confinement, ça peut être intéressant. Donc l'invitation à lancée, Céline nous a fait le plaisir de nous rejoindre sur Gypsy. Donc voilà deux participants à cette réunion. Alors j'ai encore quelques petites choses techniques à vous montrer. La première chose qui me paraît intéressante à vous montrer, c'est qu'on peut voir l'état de la connexion. Vous voyez ici, par exemple, mon signal est vert. On voit aussi le débit de la connexion. Donc je n'ai pas de gros soucis de connexion. Céline aussi, c'est vert. Donc il y a différentes couleurs qui vous indiquent en fait la qualité de la connexion chez vous et chez vos participants. Donc il peut aller du vert à l'orange, où là c'est un peu moyen, à rouge, où là il faut faire attention. Alors si on est orange ou rouge, il y a des alternatives chez Gypsy. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut, dans le menu ici, on peut ajuster la qualité de la vidéo. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, je suis en haute définition, mais je pourrais très bien être en moyenne ou en basse définition pour justement gagner un peu de connexion et de bande-passion. Voilà, donc Gypsy au niveau pédagogique nous a paru intéressant parce qu'il y a des petites fonctionnalités qui peuvent changer la donne quand on donne une formation à de nombreux stagiaires, notamment la possibilité pour eux de lever la main. Donc si vous voyez ici en bas à gauche, lever, baisser la main, comme ça, ça vous permet d'identifier ceux qui ont demandé la parole. Donc Xavier, si tu le fais, je vois apparaître ici à côté de ta qualité de ta connexion une petite main levée et ça me permet de te dire « vas-y, je t'écoute ». Donc voilà, ça se fait. Le lever la main, voilà, j'ai une petite question. Est-ce que tu pourrais nous présenter plus de fonctionnalités par exemple ? Tout à fait. Alors, il y a aussi le chat qu'on a l'habitude de voir dans tous les outils de visioconférence qui se trouve à côté de lever la main et qui permet de mettre un tas de petits mots et si on a envie, voilà, Xavier me dit « coucou », je peux lui mettre un petit smiley en lui disant que c'est vraiment sympa ce qu'il me met là. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui différencie Jitsi des outils comme Skype ou comme Teams ou comme Google Meet, c'est la possibilité d'envoyer des messages privés. Et ça peut être intéressant pédagogiquement si les stagiaires veulent vous poser une question juste à vous ou parfois, entre eux, ils auront envie de discuter de choses et d'autres, peut-être qui concernent moins la formation. Pour cela, il suffit d'aller sur les trois petits points là à côté de la personne que vous voulez contacter. Alors, ne choisissez pas de l'exclure, mais plutôt de lui envoyer un message privé. Et dans ce cas-là, ça apparaît en rouge et ce que je vais mettre ici, ce sera uniquement destiné à Xavier. Si je lui demande si ça va, eh bien, je lui envoie ce message et je vois en dessous qu'il est envoyé à Xavier uniquement. D'accord ? Donc là, je suis dans une conversation privée avec Xavier, mais je souhaite revenir à une conversation de groupe. Il suffit que je clique ici sur la petite croix et maintenant, le message que j'écrirai sera diffusé à l'ensemble du groupe et il sera envoyé en bleu pour montrer la différence. Donc, voilà. Ça vous permet de faire la différence entre les messages de groupe et les messages privés. Ça, au niveau pédagogique, ça peut être intéressant. Autre chose qui a de l'intérêt, alors, le partage d'écran, c'est comme dans tous les outils de visioconférence, vous pouvez choisir de partager tout votre écran, uniquement la fenêtre de l'application ou l'onglet Chrome. Voilà, ça, c'est pour le partage d'écran. En formation, on rappelle souvent aux stagiaires en formation à distance de couper leur micro, mais si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire en utilisant ici mettre tout le monde en sourdine et comme ça, ça facilite les choses. Et vous voyez, j'ai coupé le micro de mes interlocuteurs, ils ne peuvent plus parler. Je peux quand même parfois me poser des questions aussi sur le temps de parole des uns et des autres et pour cela, je peux aller voir les statistiques. Alors, ici, on n'est que deux et vous voyez que c'est Xavier qui a beaucoup plus parlé que moi, 37 secondes à peine, c'est parce qu'on a nos micros coupés ici en l'occurrence, mais pédagogiquement, ça vous permet de voir s'il y a des stagiaires qui sont peut-être moins actifs que d'autres. Donc, n'hésitez pas à consulter ces statistiques. Pour conclure, encore deux petites fonctionnalités intéressantes. Donc, pour cela, je vais me rendre dans mon petit menu ici. Donc, vous avez la possibilité de démarrer une diffusion en direct, donc via YouTube. Donc, si vous avez par exemple un cours, une conférence, un webinaire, vous pouvez le faire via cet outil comme dit en direct en streaming. Donc, on peut devenir une vraie star du web sans souci. Alors, un dernier outil qui nous apparaît intéressant à présenter est le fait d'enregistrer les visioconférences. Si vous avez pris rendez-vous avec vos apprenants ou si vous avez donné cours, donc la capse et d'enregistrer votre cours permet aux apprenants d'aller le revoir, voire même ceux qui étaient absents d'aller prendre connaissance de ce qui s'est passé. Alors, l'enregistrement se passe via Dropbox, donc il faut quand même prévoir un peu d'espace de stockage sur Dropbox pour pouvoir profiter de cet enregistrement. Voilà, maintenant vous connaissez tout ou presque tout sur Jitsi. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les outils de visioconférence pour la formation, on a réalisé pour vous un petit comparatif qui sera disponible sur notre page FormaForm et qui vous aidera peut-être à choisir le bon outil pour vos formations à venir. J'en profite pour remercier encore Nathalie et Max pour leurs témoignages et moi je vous dis à bientôt. À bientôt et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur nos chaînes YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501